Alors que son nom s'est retrouvé au bas du communiqué ayant sanctionné la réunion du 18 septembre 2020, le patron de cette formation politique réitère qu'il n'a plus de lien avec ce regroupement de partis politiques qui soutiennent Paul Biya. Le 18 septembre 2020, le collectif des leaders de 20 partis politiques de l'opposition connu sous l'appellation de G20 et ayant soutenu la candidature du président Paul Biya pendant l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a publié un communiqué. Dans ce document qui sanctionnait une réunion tenue à Yaoundé le 18 septembre 2020, il dénonçait notamment l'appel à manifester lancé par le leader du MRC Maurice Camteau. Parmi les signataires, l'ont retrouvé Banda Kani et devant son nom la mention, Pampéché. Comme pour dire qu'il n'était pas physiquement présent. En réalité, le président du nouveau mouvement populaire, NMP, n'a pas voulu assister à cette réunion. Parce qu'il ne se considère plus comme membre du G20. Les partis du G20 pour s'exprimer politiquement sont dans leurs droits. Mais qu'il n'y mêle pas le NMP et son président. C'est important de dire que nous ne nous sentons plus parti-prenant. C'est important de le dire parce que quand les gens vont jusqu'à signer les communiqués et mettre le nom du NMP, a réagi Banda Kani au cours d'un débat sur la radio SWIT FM ce 19 septembre 2020. L'ancien dirigeant du MANIDEM a expliqué qu'il n'aura été membre du G20 que le temps de l'élection présidentielle de 2018. Il soutient qu'il a déjà eu à annoncer son retrait de ce groupe à plusieurs reprises. Mon rapport au G20 était circonstanciel. Il s'arrêtait à la présidentielle de 2018. Je l'ai dit depuis que la campagne est terminée. Il faut que les gens le comprennent. Je l'ai dit publiquement plusieurs fois. J'ai beaucoup d'amis au sein du G20. Ce sont des gens extraordinaires. Au-delà de la politique on est devenu une famille. Mais les questions politiques là qu'on n'y mêle pas le NMP. Le mélange NMP G20 est terminé, Martel Banda Kani.